Salut à tous les amis, c'est Amy et on se retrouve aujourd'hui dans ce dimanche comme tous les dimanches, comme chaque dimanche pour faire ce dimanche comme chaque dimanche pour faire une petite référence à notre ami Usul sur Rome Totaloire pour donc continuer de la conquête de la Grèce, alors sachant que la dernière fois, on s'attaquait à Sparte, qu'on va d'ailleurs annuler assez facilement il me semble, je ne sais plus combien ils ont, oui ils ont une troupe, donc on ne va même pas faire la bataille sur le champ de bataille, on va attaquer directement, et puis je vais réduire la bataille automatiquement parce que ce serait très chiant à regarder, voilà, hop, et donc on a pris Sparte, on va occuper la position, alors je ne sais pas si j'avais déjà fait un topo là-dessus, il faudra que je regarde, sur justement les différences entre occuper, asservir ou tuer tout le monde, alors j'ai l'impression que notre économie n'est pas si florissante que ça, laissez-moi regarder ça, ah si, parce que, oui, oui, je pensais que ce serait pire que ça, avec, on a quand même deux cités qui sont en... enfin, Larissa qui est en gros déficit parce que c'est notre ville la plus grande, si vous regardez, il y a Tarantum aussi, mais elle est dans un contexte moins favorable pour le commerce, alors on doit aussi aller... ah, non, au prochain tour on fera ça, on ira se venger, hop, là j'ai deux généraux, ouais, je ne suis pas en manque de généraux, ce qui est pas mal, hop, et je vais juste relancer la création de prétoriens, de prétoriens, non, pring qui pèsent, les prétoriens c'est bien plus tard, ah, et puis aussi de la cavalerie auxiliaire, ça ce sera, ce sera très pratique. Et on va terminer le tour, voir ce qu'il se passe, c'est une contre-attaque grecque, parce que maintenant, je ne pense pas qu'on soit encore en guerre contre les... voilà, alors j'ai que mes deux généraux qui sont malades, ça n'a plus d'influence sur la ville, le problème c'est que je ne pourrais pas vraiment les déplacer dans d'autres villes, parce qu'ils risquent, ils sont toujours contagieux, ils risquent de... eh bien, propager l'épidémie, alors je ne savais plus si on était... oui, on avait fait la paix avec les Macédoniens, le temps de se débarrasser des Grecs, ce qu'on va faire assez rapidement d'ailleurs, il n'y a pas de soucis là-dessus, j'aimerais juste... hop... faire mon petit transfert habituel de... voilà, comme ça on pourra avoir une autre armée peut-être un peu plus... moins conséquente que ici, et on va s'occuper d'ailleurs des Grecs tout de suite, chose que j'ai oublié, c'est de réparer et retrain, donc réentraîner, de toute façon on a le temps pour s'occuper des Grecs... 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unités... ouais... ça peut valoir le coup de préparer quelque chose à partir d'ici... ouais, on va faire ça... et peut-être un bâtiment, un endroit où il n'y a pas de construction... ça c'est pas mal... voilà, et on termine le tour ! qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi tu m'as montré l'Italie là ? ah oui c'est juste les Grecs qui sont venus... bien d'ailleurs j'ai pas déplacé mon diplomate, j'aurais dû... j'aurais dû... alors sparte ils sont pas contents, pourquoi... Settlement Détail... ah oui... Unrest... euh... ouais... j'ai plus les traductions... c'est l'agitation Unrest... euh... on va réentraîner la deuxième partie de notre armée... et on va construire euh... ça je pense que ça augmente... un... voilà... des égouts parce que ça coûte pas très cher et ça augmente malgré tout un petit peu le... le bonheur de la population... euh... est-ce qu'on pourra débarquer des troupes ? je crois que ça va être un peu juste... euh... alors un... non pas tout ça... on va prendre une unité... on va donc prendre deux cavaleries... un, deux, trois... les archers... et une unité de vélite... vous allez débarquer euh... ici... et euh... je vais vous adjoindre... trois unités... voilà... et euh... ah... voilà qu'il change tout... qui va me donner l'opportunité de vous donner votre bataille... euh... quoique... wow ils sont deux... pfff... aïe mais il y a les... ah oui bah écoutez on va faire les choses autrement... euh... hop... 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 vous allez venir... ici... est-ce qu'on peut recruter ? non on peut pas recruter des archers... c'est pas grave on va faire 100 et c'est parti pour... euh... la bataille... voilà... je sais pas s'il va y avoir les trois... si Corinthe va être assez proche... ohlala il se... bon alors là je vais la résoudre automatiquement parce que deux unités ça vaut pas la peine... euh... voilà... et là... on va s'occuper de lui par contre sur le champ de bataille... ça va être un vrai massacre... il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires qu'il était impatient de voir des combats de grande ampleur... alors là ce sera de grande ampleur que de mon côté malheureusement... euh... mais euh... bon au moins il y aura... on verra un peu ce que ça donne effectivement... alors je commence le déploiement... vous voyez que c'est quand même assez impressionnant comme taille d'armée... sachant que je ne suis pas au ratio maximum... vous pouvez encore... là je suis au ratio taille des unités grande... et vous pouvez encore mettre ultra... euh... mais euh... à mon sens... c'est euh... le problème c'est que dans des batailles 1 contre 1... c'est vrai que vous arriverez rarement à atteindre le... le... le quota... mais quand vous jouez vraiment sur une longue campagne... euh... et ben finalement quand vous vous retrouvez avec des batailles avec des alliés etc... vous vous atteignez rapidement... euh... le quota... alors là on va regretter euh... non non non... ah là là... bon alors ça je vous explique c'est parce que euh... bon j'ai beaucoup joué à SSH 2 Total War ces derniers temps... vous avez pu voir les les épisodes qu'on a tourné avec Uither... d'ailleurs euh... si euh... vous les avez pas vus ça sort le dimanche... voilà... donc euh... regardez-les et... on se déplace avec ZQSD dans Shogun ce qui fait beaucoup plus sens mais dans Rome Total War ça n'avait pas été implanté bêtement et c'est par défaut les flèches. Il faudrait que je change ça et Z c'est le raccourci pour la retraite. Et donc là j'ai appuyé sur Z pour faire courir mes unités pour faire avancer la caméra et sauf que c'était le bouton de retraite. Je suis un peu perdu avec l'interface là. Les faire courir pour qu'ils commencent à les harceler sans pitié. Peut-être qu'ils vont faire comme les Macéliens. Peut-être qu'ils vont faire exactement comme les Macédoniens et qu'ils ne vont pas se défendre mais ça m'étonnerait quand même. Hop. Je laisse ces deux unités là parce qu'elles n'ont pas besoin. J'en ai pas besoin pour gagner la bataille. Donc euh... Hop. Courez s'il vous plaît. Voilà la prise à revers. La même chose par ici. Un petit peu au pas de course s'il vous plaît. Allez, allez. Ça rigole pas. Voilà. Et là c'est fini pour eux. On est fini de nos ennemis. Hop. Vous aussi allez attaquer ça. Voilà. Alors là, ils vont se battre à mort. Ça va être terrible. Voilà. Donc là, c'était une bataille gagnée d'avance. Je vous l'avoue à 900 contre 1. Mais bon, comme ça, ça vous aura donné votre dose de bataille 3D. C'est vrai que niveau animation, ils ont fait des progrès, hein. Quand on voit ça. Mais je trouve que finalement, bon, graphiquement, le jeu n'a pas tellement vieilli pour un jeu sorti... Il y a assez longtemps quand même. Ça doit être 2005, je pense. Quelque chose comme ça. Donc euh... C'est presque aussi vieux que SimCity, un type de comparaison. Hop. Ça sert à rien de perdre des unités encore. On va juste les charger par derrière et ça va être terminé. Ils vont entrer en déroute et ils vont plus se défendre. Et on termine la bataille. Il en reste 9. De toute façon, l'armée va être dissoute parce qu'elle sera pas assez nombreuse pour rester en vie. Donc voilà. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est les temps de chargement qui sont beaucoup plus courts aussi. Voilà. Alors, par contre, après, le problème, c'est qu'effectivement, pour attaquer, euh... Pour Corinthe, j'espère qu'on va pas avoir de révolte ou de choses comme ça. Hop. C'est la suite. Ça, c'est un autre... Un autre aspect des Total War aussi. C'est la suite des généraux. Donc qui, là, pour l'instant, dans ce jeu-là, est... Exactement, euh... Prédéfini. Enfin, c'est selon les actions. Donc là, on a un vétéran, on a un... Un fermier, un... Un censeur, si on veut, qui va pour les impôts. On a un tribun militaire et ça a une influence sur les traits politiques. La même chose que dans Total War, vous débloquez avec, euh... Ça correspond aux vassaux de, euh... Shogun 2 Total War, et là, aux traits de caractères qui sont, euh... Aléatoires, si on veut, euh... Qui dépendent des actions que votre général fait, qui dépendent d'événements aléatoires aussi. Euh... Alors qu'elles sont, euh... Que vous les choisissez dans, dans Shogun. Ce qui, euh... Ce qui est pas forcément, d'ailleurs, une... Une mauvaise chose. Hop, toi, tu vas revenir par ici. Hop, euh... Je vais relancer... Une unité, comme ça. Et on va terminer le tour. Ah, effectivement, c'est ce que je me disais. Il y a eu une révolte. Euh... On va envoyer... Voilà. Ça va régler un peu les choses. Euh... Du coup, je vais avoir des soldats à, euh... Réentraîner. Voilà. Et on va réparer. Ça, normalement, ça devrait augmenter. Vous voyez, ça... Ah non, ça donne un bonus d'hygiène, mais pas l'ordre public. Donc je vais construire une arène. Euh... Ça, ça m'énerve un peu. Combien il me prévoit de finances ? Moins 23. Je pourrais pas faire de grosses dépenses ce tour-ci. Euh... Hop là. Voilà. Voilà. Euh... Je vais attendre le tour prochain pour les... Les... Ah. Et on va, euh... Commencer le siège, euh... De Corinthe. Avec, euh... Pas mal de moyens. Voilà. Maintenir le siège. Euh... Je vais envoyer quand même, euh... Hop. Voilà. Deux unités de prétoriens. Non. Deux unités... Pas des prétoriens. Je sais pas pourquoi je tiens que ce sont des prétoriens. Deux unités de prines qui pèsent. Euh... Ça. Hop. Alors, je recommence. Voilà. Ça. Et ça. Voilà. Et ça. J'espère qu'ils vont pas faire une sortie. Ce serait... Euh... Gênant. Ok. Jusque là, ça va. Faudra qu'on fasse... Athènes, vous voyez, la... La macédoine, je pense qu'on va avoir du fil à retordre. Qu'est-ce qu'ils ont là-haut ? Euh... Toujours continuer à maîtriser plus ou moins la carte. Est-ce qu'ils sont montés là-haut sur les DAS ou pas ? Euh... Je sais plus quel... C'était pas majuscule pour euh... Ah, c'est majuscule les clics droits. Non, c'est toujours... C'est les traces. Ok. Donc ça, c'est plutôt bon. Parce qu'ils sont pas... Ils sont pas euh... Étendus trop loin. Euh... Donc ça, c'est plutôt euh... Plutôt cool. Euh... Bah écoutez, on va terminer euh... Ce tour. Hop. Je vais juste lancer... Deux primes qui passent. Ah, Larissa. Ah, c'est ce que je craignais. Ils vont m'attaquer. Ils vont faire une sortie. Euh... Bah écoutez, on va la tenter, hein. Enfin... Même si on a un rapport de force assez défavorable, euh... Il n'y a pas de raison qu'on la tente pas. Bon, allez. Alors, euh... Par contre, on va euh... Effectivement, euh... La tour de siège, on va la mettre en retrait par ici. Ah non, mince. Il n'y a pas de déplacement puisque, effectivement, c'est eux qui m'attaquent. Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ohlalala. Je vais donner une petite pause pour réfléchir à ma stratégie. Voir un peu ce qu'ils ont. Des Pélastes. Ah oui, c'est pas Z. À chaque fois, je me trompe. Euh... Des piquiers lourds. Piquiers lourds. Oh, ok. Ils n'ont pas grand-chose, en fait, comme unités. Il y a plus de choses que ça, normalement, non ? Sur le déploiement. Ah, ils sont tous là. Ouais, effectivement. Ah oui, ils ont ça. Ça, c'est des... Des supers unités, les Oplis Spartiates. Bon. Euh... Non. Vous repliez pas. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'on a toujours nos archers. Ils vont pouvoir harceler ces Pélastes. Et qui sont relativement bien expérimentés, en plus. Donc, vraiment concentrer le feu là-dessus. Va vraiment falloir qu'on joue avec la Cavalerie, sans s'approcher trop des murs. Parce que sinon, on risque de se faire vraiment canarder. Alors ça, c'est des... C'est de l'infanterie lourde, il me semble. Ouais. Ça va quand même être difficile. À mon avis, parce qu'ils ont tous de l'infanterie lourde. Et moi, j'ai pas du tout d'infanterie lourde. J'ai que de l'infanterie légère. Euh... Donc, ils ont vraiment de très bonnes unités. Et ça risque d'être difficile à prendre. Donc, on va vraiment jouer la carte de la défense. On va rester sur le côté. Les laisser venir à nous. Le temps que nos archers ont des flèches, en tout cas. Ouah. Ouah. Je remarqué... C'était... C'est un massacre. J'ai pas envie de m'approcher trop. J'ai vraiment peur de... De me retrouver à me faire canarder par les flèches. On va les laisser sortir. Voilà. Continuer d'avancer. Avancer. Avancer. Sortez. Mais... Oh là là. Stop, stop, stop. Alors, eux, ils ont chargé, mais comme des malades. Hop. Les oplis de-suit. Voilà. Voilà. S'il te plaît. Et puis mon général qui est bien expérimenté aussi. J'ai plus l'habitude avec les flèches là. Pars par ici. Les archers crétois. Oh là là. Ouais. Ça va être difficile quand même. Vous voyez que déjà, avec deux unités, j'ai du mal à les contenir. Donc ça va être assez difficile. Allez, 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 allez. Pareil, ma cavalerie, c'est la cavalerie légère. Donc euh... Allez, allez. C'est terminé là. Voilà. On se replie tous. Non, c'est ça. Retraite. Voilà. Allez. On se replie parce que là, on va perdre trop d'hommes et je peux pas me le permettre. Je préfère que le siège soit brisé. Mais euh... Gardez mes hommes. Gardez mon général. Euh... D'avoir fait un petit raid comme ça. Allez. Il faut qu'il se dégage de là. Ah, on a quand même mis une unité en déroute. Mais on pourra pas avoir les autres. Allez, mais dégage de là. Voilà. Voilà, ce sont... Ouais, voilà. On a une de leurs unités, mais ils ont des unités qui sont de trop bonnes qualités. Euh... Par rapport aux miennes. Donc, euh... Je pense que c'est notre première défaite. Mais je peux pas me permettre de perdre trop d'unités. Euh... Surtout mon général que j'ai pas envie de perdre parce qu'il a quand même pas mal... Il a deux barres d'expérience. Euh... Donc bon. On aura fait quelques pertes quand même. Mais euh... Je veux vraiment éviter de... C'est un peu bête de sacrifier toute ma force armée. Surtout que j'ai des renforts qui arrivent au tour suivant. Donc euh... Contre lesquels ils auront beaucoup plus de mal à lutter. Mais voilà. Voilà. Le problème des romains, c'est qu'effectivement par rapport aux cités grecques, c'est que euh... Ben... Euh... C'est beaucoup plus long de... De... Je trouve de se développer en ayant euh... L'infranterie lourde. Il faut vraiment que je fasse venir les... Les princapes là pour euh... Voilà. Défaite claire. Euh... Il me reste 300 hommes. On aura quand même tué 126 de leurs hommes. Donc on aura quand même un peu affaibli leur euh... Leur euh... Leur garnison. Ça aurait été un... Un petit raid. Si on veut. Ah, ils se sont retirés vachement loin. Non non, on est en paix avec eux. On peut pas se permettre d'être en guerre pour l'instant. Euh... J'ai besoin du bateau là. Hop. Même si ces troupes là seront pas vraiment utiles pour l'assaut. Ça c'est assez embêtant. Je vais devoir euh... Réentrer de mes troupes. On va perdre un tour là-dessus. Euh... Hop. Ouais. Ah. Je vais prendre une ou deux balistes. Et euh... Tant qu'il y a devoir euh... Pourquoi j'ai... J'ai ça à réentraîner. Ah... Ah... Des archers ! Alléluia mes frères ! Bon là on commence vraiment à avoir des unités qui sont sympathiques. Là on va pouvoir recruter également des archers. Euh... Thermonia rien qui se construit. Ça va pas. Apollonia... Ça n'avait pas grandi comme truc. Ouais. Si on avait lancé pas mal de constructions. Peut-être un marché aussi. Et voilà. On va terminer le tour. Notre espion qui fait affaire à un mouvement inutile. Ah... Allez. Avance ! Hop ! Euh... Fuuu... Pou-pou-pouun... Contre... 500. Je veux bien t'offrir la drogue de commerce. Euh... Toutoutoutou... Allez. 300. Allez ouais Ça va leur permettre de grossir un petit peu Mais ils ont pas grand chose Ah ils sont développés là bas Hop C'est pas comme si t'étais insignifiant pour moi Oh la la ils se sont Oh les cités grecques Elles se sont Oh la 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 regardez moi ça On va quand même avoir du mal Allez viens par ici Viens me montrer ce qu'il y a par là Ça c'est un fort grec C'est à dire il y a Pergame qui est là bas Alors comment ça se fait que Sparte Va aussi mal Ah c'est parce que L'IA a mis les Le taux d'imposition sur O Voilà pourquoi Bon Je crois qu'il est temps d'aller poutrer du grec Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Ce serait bien qu'on puisse avoir de la cavalerie lourde Là ça rigolerait moins Alors Hop 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 Non non Je me trompe de touche Contrôle Voilà J'ai besoin d'infanterie surtout Voilà Ça c'est de l'armée Euh Trois Ce serait pas mal que je puisse faire venir un peu de Voilà On a fait un petit pont là Mon bateau est juste derrière en fait On va encore récruter une unité d'archer mercenaire Et là on a une armée qui va tout défoncer Et je vous préviens que C'est fini de rire Parce que là je sors le grand jeu On va construire ça pour avoir plus de sous de commerce Euh Également un marché ici On va terminer le tour Et les grecs vont arrêter de rigoler Faut que j'aille réparer mes bateaux Mon chef de faction est mort C'est bien On s'en tape De toute façon il était là-haut là-bas quelque part Voilà On s'en fout Comme de l'an 40 On va Hop Retrain Tac 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 Oh La belle armée grecque là Ouh Ça nous promet un Un bel affrontement ça Hop Une unité Euh D'archer Ici Alors à votre avis Hum 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 Et bien vous savez quoi C'est avec Cette bataille Qu'on ouvrira les hostilités La fois prochaine Puisque je vais aller Sans pitié attaquer Mes amis Les grecs Euh Qui possèdent quand même Une armée Relativement puissante Et qu'on va tenter D'écraser Nous on a pas mal de choses aussi Euh Ça devrait Ça devrait le faire Voilà Je vous dis à la fois prochaine Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas A la commenter Et à la partager Euh Si elle vous a plu Euh Moi Ça m'aide Et ça me fait plaisir Voilà Merci à vous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz